C'est forcément une déception, le résultat, deux buts partout, alors qu'en première mi-temps on avait la sensation que vous aviez un peu le match à votre main. Oui, légère déception au niveau du résultat, je pense qu'on mérite quand même de mettre plus de buts, surtout en première mi-temps. On sait comment c'est le football, on n'a pas su élargir le score et après on s'est fait punir sur ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps ? On vous a retrouvé en début de deuxième mi-temps quand même un petit peu moins bien. Reims avait un petit peu changé son fusil d'épaule, il y avait beaucoup plus d'agressivité. On a vu pas mal de passivité dans les dix premières minutes chez vous ? Je pense que comme toutes les équipes, il y a aussi des temps faibles à gérer. Concernant, on les a un petit peu moins bien gérés, donc on l'a payé cash. Donc ça fait partie du football. Je pense qu'on a maîtrisé le match la majeure partie du temps. Donc c'est surtout ça qui est dommage, on aurait pu gagner ce match. Toi, tu as des occasions, dis-nous un peu quelles étaient tes consignes dans cette association avec Pierre-Emile. Est-ce qu'il y en a un qui fait monter plus que l'autre et qu'il y en a un qui avait des rôles dans le jeu, des zones à trouver en priorité ? Non, je pense que la consigne principale, c'est d'être connecté. Il faut être connecté avec et sans ballon. C'est le mot d'ordre de cette équipe. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, de se comprendre. On dit souvent, il dit souvent le coach que lui et moi, on ne doit être qu'un seul joueur. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette connexion-là, de sentir ce qui va se passer, sa prise de décision et moi pareil. C'est ce que ça nous a souri, je pense, sur le premier but. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On va essayer de progresser dans ce sens-là. Romain parle d'occasion. Tu en as une belle quand même pour revenir à 2-2. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux frapper très très fort et que ça passe sous la barre et malheureusement, c'est pas cadré. Je pense que j'ai manqué un peu de calme, de sang-froid d'attaquant. Donc je pense que je peux me calmer sur cette action-là et faire mon choix dans la tranquillité. Et sur ce moment-là, c'est pas chose faite. Voilà, le football s'est fait de moments et on doit prendre une décision très vite sur la seconde. Et je pense que je n'ai pas su prendre la moindre décision. On parle d'occasion. Il y a eu beaucoup d'occasion en premier temps. Il était dans quel état du match ? Marqué, sa première ? Non, c'est sûr qu'en étant attaquant, ce qu'on veut, c'est marqué. Donc je pense qu'il était légèrement déçu. Mais c'est logique, c'est sa première au Vélodrome. Donc il avait à cœur de marqué. Mais comme je dis souvent, le plus important, c'est de se procurer des occasions. Il s'en est procuré pas mal aujourd'hui. Et je pense que c'est le plus important et c'est encourageant pour la suite. Toi qui étais là l'année dernière, comment tu juges tes nouveaux coéquipiers, cette nouvelle équipe de l'Olympique de Marseille ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un plus fort potentiel que l'année dernière notamment ? Je pense que c'est au niveau de l'énergie. Il y a une bonne énergie. Les joueurs qui sont venus sont venus avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est sûr que ça apporte une énergie positive. Donc voilà. Aujourd'hui, on essaie de travailler tous ensemble pour l'objectif principal, c'est d'amener l'Olympique de Marseille au plus haut possible. Autant il ne fallait pas s'enflammer la semaine dernière, autant il ne faut pas verser dans le catastrophisme. Après ce match nul, même si c'est une contre-performance de faire nul à la maison ? Oui, après nous on est des joueurs de foot, donc souvent il faut essayer, même si c'est très difficile, il faut essayer de séparer le score et le contenu. Il faut avoir la balance assez juste. Donc à Brest, on a puni assez rapidement. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et automatiquement on se retrouve après dans une situation de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit attaquer ? On doit continuer ? Est-ce qu'il faut faire attention aussi pour ne pas prendre de but ? Donc je pense que ça, ça nous a mis un peu dans la difficulté au début de la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est aussi des situations à gérer avec énergie, avec confiance surtout. Je ferai quelques jours de Mercato. Est-ce que tu as dit les résultats des fois ça change un peu tout dans le football ? Est-ce que là, ce qui vient de se passer, cette contre-performance, ça reste deux points qui s'envolent ? Ça peut changer des choses, notamment concernant sur les derniers jours ou chez Serein sur les derniers jours qui s'annoncent ? Après, ça je ne pense pas que c'est une question qui me concerne. Au niveau du Mercato, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Après nous, le plus important, comme je dis souvent, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Progresser, donner le maximum, avoir cette énergie de porter l'Olympique de Marseille le plus haut possible. Il n'y a que ça qui compte, donc nous on se concentre sur le boulot. Merci beaucoup. Merci.